L'exposition Le Pouvoir des Fleurs remet à l'honneur l'œuvre de l'artiste Pierre-Joseph Redouté, artiste important de la fin du VIIIe siècle et du début du XIXe siècle, qui va œuvrer dans le domaine d'abord purement scientifique au sein du muséum, en reproduisant pour les botanistes l'ensemble des fleurs qu'on ramène des lointaines explorations, puis qui ensuite va avoir une immense influence sur l'ensemble de son temps, puisqu'il a œuvré tout à la fois pour les reines et les impératrices. C'est un artiste qui va avoir une influence non seulement sur la peinture, mais aussi sur les arts décoratifs. Ce qui est fascinant chez Pierre-Joseph Redouté, c'est justement le caractère extrêmement scientifique de ce dessin, extrêmement précis, qui est complètement intemporel. C'était tout l'objet de ces dessins, puisqu'il fallait que l'espèce que Redouté dessinait au XVIIIe siècle sur le volant puisse être encore reconnaissable deux siècles plus tard. Et je pense que c'est ce qui fait toute la modernité de cet artiste, qui arrive à nous donner l'image de la fleur pour presque toute l'éternité. Cette exposition, elle se divise en plusieurs parties. La première partie est très intéressante parce qu'elle nous montre que toutes nos fleurs de nos jardins viennent de continents lointains et Redouté les a dessinées. Et puis, dans la deuxième partie de l'exposition, nous arrivons à ces grands volumes illustrés de magnifiques aquarelles que Redouté réalisait pour l'impératrice Joséphine. Elle lui en commandait un très grand nombre et l'empereur en offrait pour tous ses cadeaux impériaux. Alors, la dernière partie de l'exposition, je vais vous rappeler une jolie phrase de Châteaubriand. « La fleur donne le miel, elle est la fille du matin, le charme du printemps ». C'est ce que se sont dit les artistes qui ont été sélectionnés par les Ateliers d'art de France, qui ont fait appel à projets pour participer à cette exposition. Et c'est ainsi que nous avons des personnes qui ont travaillé autour du thème de la fleur qui ne se fâle jamais. Je pense qu'il y a un prêt exceptionnel du Muséum d'Histoire Naturelle, des livres qu'on n'a jamais vus, de magnifiques aquarelles. On peut butiner autour de toutes sortes de représentations de fleurs, qu'elles soient par redoutées, ou bien sur des tissus, ou bien par des artistes contemporains dans la maison. Il y a beaucoup de choses à voir, très colorées, très charmantes, pour tous les âges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada